Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Cette semaine, j'aimerais qu'on parle d'argent. Plus spécifiquement, j'aimerais vous présenter le bilan financier de l'Église Sainte-Claire pour 2022, ainsi que son budget pour 2023. Ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. J'ai maintenant tous les chiffres à ma disposition. Le conseil de notre communauté de foi a tout adopté. Je vais essayer de vous rendre ça le plus simple, le plus digeste, le plus co-possible. Alors, je vais essayer de changer mon écran. J'espère que Télécino, oui, a coopéré. Alors, voilà. On va commencer tout simplement en remerciant encore une fois Philippe Masserelli et la charge pastorale Trinity Anjou, qui nous offre un très grand service, celui de la trésorerie, celui de l'administration. Comme je dis souvent, au lieu de nous signer un gros chèque, ils nous donnent un service en partenariat les uns avec les autres. Et je ne veux pas prendre rien pour acquis. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Alors, le résultat pour 2022. On peut voir qu'il y a des revenus de 50 834 $, des dépenses de 55 533 $ pour un déficit de 4 499 $. Mais c'est plus compliqué que ça. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que les dépenses ont été plus élevées. Salaire du pastor. En passant, il n'y a pas de problème à révéler mon salaire parce que tout fait partie des normes de l'Église unie du Canada. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi le salaire d'un pastor de l'Église unie en 2023, vous allez sur Google, vous allez tout trouver. C'est tout énorme. Le salaire était plus grand parce que, à partir du 1er septembre, j'ai passé d'une demi-tâche à trois quarts de tâche. Donc, plus de dépenses, plus de dépenses sur les charges patronales. Et les autres dépenses, c'est quoi? Le service de paie de l'Église unie du Canada, il faut payer un peu. On utilise des plateformes de dons, il faut les utiliser un peu. Les remplacements pendant mes vacances. J'ai aussi droit à un budget pour l'éducation continue. J'ai aussi droit à un budget pour téléphone, Internet et tout ça. Tout ça, encore une fois, c'est les normes de l'Église unie du Canada. Le salaire est plus grand. Il était supposé d'avoir une compensation qui vient de l'Église unie du Canada, mais elle n'est pas arrivée à temps en 2022. Donc, il y a une plus grosse dépense. Mais l'argent est arrivé en 2023. Bref, les revenus en 2022, les subventions de la Fondation de l'Église unie du Canada et de la région dans laquelle notre communauté de foi appartient. La région, pour ceux qui ont un bagage catholique romain, c'est un peu comme un évêché. Et donc, on a eu 41 500 $ de subvention et 9 329 $ de dons de gens, comme vous et moi. Alors, et ce que je veux souligner, c'est que ce 9 329 $ représente 18 % de tous les revenus qu'on a eus. C'est là qu'on est rendus. C'est quand même pas trop pire pour, quoi, presque trois ans. Réalistement, moi, selon les études, il n'y a pas une nouvelle paroisse qui parle de rien comme nous, qui devient autosuffisante avant huit ans. Donc, c'est le monde dans lequel qu'on vit. Ensuite, on a des gens qui donnent et on a 14 personnes qui donnent à tous les mois et on a quatre personnes qui ont fait un don unique ou répétitif. On ne sait pas trop parce qu'il y a des gens qui font des dons anonymes. Donc, si on a trois personnes qui font des dons anonymes, est-ce que c'est la même personne? Ces trois personnes anonymes différentes, on ne sait pas. Donc, on a 14 par mois prochain. Et les personnes qui donnent mensuellement, vous voyez, on a essayé de faire un inventaire. 0 et 20, il y a cinq personnes. 20 et 50 $ par mois, 4. 50, 75, 1. 75, 101. 100, 151. Plus de 150, trois personnes. Bon, ça, c'est 2020, 2022. C'est fait 2023. On commence avec 20 000 $. Quand je vous dis que l'argent n'est pas arrivé à temps pour 2022, bien là, il est là. 2023, on commence avec ce 20 000 $. On prévoit des dons de 9 360 $. On a fait une moyenne, grosso modo pour ce chiffre-là, fort probablement en moyenne 780 $ par mois. On a, en subvention qu'on est sûr qu'on va recevoir, 40 460. Il y a d'autres subventions pour lesquelles on va appliquer, on ne sait pas encore. Donc, je ne pense pas que ce serait une bonne mesure comptable pour un budget de dire, ah, on va avoir tel argent, on ne sait pas, on va le faire, mais on ne sait pas encore. Pour un total de 69 329. Mon salaire, encore une fois, tout est normé. Trois quarts temps, c'est ça. 53 000, les charges patronales, autres, comme je vous disais, les remplacements, les allocations de formation continue, etc., etc. 64 296 $. Donc, un budget de 69 329 de revenus, 74 296 $ de dépenses, un déficit de 4 967 $. Oups, je m'excuse, c'est pas ça pantoute que j'aurais dû faire. Je pense que c'est revenu. Comment donner? Oups, non, voilà. Un déficit de 5 000. Comme j'ai dit, moi et notre équipe, on va travailler et aller chercher d'autres subventions. Ce que vous pouvez faire, par exemple, je reviens avec les dons mensuels. Il y a des gens qui donnent mensuellement, il y a des gens qui font une moyenne qui donne juste une fois. Je reviens encore avec ma pyramide de l'égo. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais à toutes ces personnes-là, je leur demande, bien, seriez-vous capables, d'après vous, de monter d'un étage? Êtes-vous capables? Vous savez vos réalités, je le sais. L'inflation, le coût de la vie, les gens sont à la retraite, je le sais. Je vous demande juste, êtes-vous capables de monter un étage? Si vous n'êtes pas capables de monter un étage, êtes-vous capables de monter de 5 $ par mois? Ça doit être quoi, le prix d'un café chez Starbucks? Je ne le sais pas. Êtes-vous capables de le faire? Si vous n'êtes pas capables de le faire, c'est correct. Êtes-vous capables de le faire? Les gens qui ne donnent pas, êtes-vous capables de rentrer au premier étage? Entre 1 et 20 $ par mois? Êtes-vous capables? Il n'y a pas de minimum. C'est ça, la beauté de la plateforme qu'on utilise. Il n'y a pas de minimum. Donc, c'est ça que je vous demande. Nous, on fait notre part. Comment donner? Encore une fois, on a Canadon avec carte de crédit. Pour rentrer l'information, c'est sécurisé, c'est fait pour les organismes de charité, c'est canadien, ce n'est pas dans des serveurs d'UCEU. On n'a jamais eu de problème. Si vous pouvez préférer des virements bancaires, on travaille avec notre partenaire Trinity United Church. On contacte, on organise les virements bancaires. Naturellement, il faut donner l'information d'avance parce que Philippe et toute l'équipe des finances de Trinity United s'occupent de deux paroisses. Si on dit, voici mon virement bancaire, il va peut-être être un peu surpris et il va dire, mais qui êtes-vous? Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie beaucoup pour votre appui, qu'il soit financier, qu'il soit en prière, qu'il soit en participation. Vos messages de rétroaction, vos suggestions, je vous remercie beaucoup pour ça. Et je vais essayer, Camerion, on revient. Oui, je vous remercie beaucoup pour ça. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à notre communauté de foi, votre engagement, que vous croyez que c'est possible d'avoir une communauté de foi exclusivement en ligne. C'est notre projet, comme j'aime le rappeler souvent. Ça nous appartient. Alors, j'espère qu'on va continuer longtemps à faire vivre cette communauté de foi. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye-bye. Bye-bye.